bonjour à tous voici un mini jeu de stratégie pour votre casio fx 92 plus pour deux joueurs et que j'ai appelé conquête donc pour la préparation du jeu chacun des joueurs va aller dans menu et ensuite le numéro 3 tableur donc soit en utilisant les flèches soit en appuyant sur 3 ensuite option remplir formule vous tapez la formule rende int donc alpha rende int 1 seconde point virgule 9 exécute et pour la plage vous mettez de a1 jusqu'à d4 vous déplacez jusqu'au bout avec la flèche supprime supprime alpha d4 exécute exécute donc chacun des joueurs va se retrouver avec une grille de 16 chiffres à chaque fois entre 1 et 9 comme à la fin du jeu on aura besoin de faire la somme de toutes ces valeurs on va se mettre en a5 vous tapez égal option page suivante et somme donc le numéro 4 et on demande à faire la somme des valeurs entre a1 seconde 2 points et d4 exécute et là il me dit que la somme fait 88 mais bien entendu ce sera une autre valeur sur votre machine sur une feuille de papier vous recopier les 16 valeurs et à côté le total donc tout simplement vous faites une petite grille et vous mettez les valeurs dans les cases le but du jeu pour chacun des joueurs va être de récupérer un maximum de cases pour ça à chaque tour chacun des joueurs va choisir une case à attaquer donc on imagine le joueur 1 veut attaquer cette case là et le joueur 2 veut attaquer cette case là et il va également choisir une ou deux cases autour de celle qu'il veut attaquer on imagine qu'il choisit cette case là et cette case là et l'autre joueur donc doit choisir parmi les cinq cases il va prendre 6 et 4 ensuite vous prenez la calculatrice et vous revenez au menu 1 pour pouvoir faire des calculs alors vous appuyez sur la touche fraction et vous allez taper les chiffres qu'il y a dans les cases de ceux qui attaquent donc pour le joueur 1 il y a 9 attaquants plus 8 attaquants et en dessous vous mettez la valeur qu'il y a dans la case que vous voulez attaquer donc ici 6 ensuite vous faites seconde exécute pour avoir une valeur approchée donc pour le joueur 1 il obtient à peu près 2,83 et pour le joueur 2 la fraction c'est donc 6 plus 4 les deux attaquants divisé par 2 qui est la valeur de la case qu'il veut attaquer et là il obtient 5 le gagnant du tour est celui qui a le nombre le plus élevé donc là c'est le joueur 2 qui a eu 5 qui est plus grand que 2,83 donc dans ce cas là le joueur 2 va pouvoir encadrer la case et le joueur 1 va rayer cette case là c'est à dire qu'il n'aura plus le droit d'utiliser la valeur qu'il y a dans cette case donc au tour suivant le joueur 1 ne peut pas jouer cette case là et le joueur 2 a déjà gagné deux points le joueur 1 décide d'attaquer cette case là grâce aux 7 et aux 8 donc il va taper 7 plus 8 divisé par 3 ce qui va lui faire 5 et le joueur 2 décide d'attaquer la case qui a un 4 et pour ça il peut utiliser tous les nombres qui sont autour même le numéro 2 il décide de prendre le 9 et le 2 donc il obtient 9 plus 2 divisé par 4 c'est à dire 2,75 cette fois ci c'est le joueur 1 qui a une valeur plus élevée que le joueur 2 donc le joueur 1 gagne 3 points et le joueur 2 n'a plus le droit d'utiliser cette case là alors il est possible que parfois il y ait une égalité entre les deux joueurs par exemple le joueur 1 veut attaquer cette case avec le 6 en utilisant le 3 et le 3 donc ça fait 3 plus 3 divisé par 6 on obtient 1 et le joueur 2 veut attaquer la case où il y a un 4 en utilisant 2 et 2 donc ça fait 2 plus 2 divisé par 4 égale à 1 également donc en cas d'égalité soit vous décidez que les deux joueurs ont perdu et dans ce cas là chacun des joueurs supprime la case qu'il voulait attaquer ou alors vous décidez de rejouer et dans ce cas là vous gardez toutes les cases de disponibles il peut aussi arriver qu'un joueur soit bloqué on voit que le joueur 1 ne pourra jamais attaquer la case 3 puisqu'il n'a pas le droit d'utiliser les cases qui sont autour le joueur 2 gagne obligatoirement cette case donc le joueur 2 peut rajouter ici deux points et le premier joueur raye la case par contre s'il restait une case de vide là le joueur 1 pouvait essayer d'attaquer cette cellule en disant qu'il y a trois attaquants divisé par donc la cible qui est 3 donc à la fin du jeu chacun des joueurs aura gagné certaines cases le 4 le 7 et aura également perdu d'autres cases donc vous faites le total des cases que vous avez gagné pour le joueur 1 ça fera 9 plus 3 plus 6 etc et on trouve 49 et pour le joueur 2 9 plus 2 plus 8 etc qui fait 40 points pour que ce soit plus équitable comme le joueur 1 pouvait au maximum avoir 81 points et bien son score est de 49 points sur les 81 points qu'il pouvait gagner au maximum donc si je fais 49 divisé par 81 seconde exécute ça fait à peu près 60,49% et pour le joueur 2 au maximum il pouvait gagner 70 points avec la grille qu'il avait au départ et il a réussi à avoir 40 points sur les 70 c'est à dire un score de 57,4 pour cent conclusion c'est le joueur 1 qui a gagné la partie puisqu'il a dépassé le joueur 2 voilà à bientôt